...avec Havana. Elle a aussi cartonné avec Señorita. Elle a continué à cartonné avec I Love It. Voici Camila Cabello. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Très bien, merci. Hi. How are you? Oh, my right there. OK, OK. Bonjour. Welcome back. Merci beaucoup. Avec un Français parfait. Je parle français un petit peu. Mais oui, mais oui. Je... je... je pratiquais le français... Oui? A Duolingo. C'est vrai. C'est pas vrai. Avec une appli. Uh-un. Et l'appli. Je pratiquais beaucoup le français... et beaucoup... aujourd'hui... pour le show. Oui, mais merci. Uh-huh. Applaudissements. Vous avez pris quoi comme... Comment vous apprenez? C'est quoi... C'est quoi, vos phrases que vous apprenez? Je suis heureuse d'être ici. Je suis content. Je habite à Miami, les Etats-Unis. Je adore les croissants, les fromages, l'escargot. On comprend tout. C'est super duolingo. Et vous avez aussi chanté, vous avez appris le français avec Stromae. Regardez. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. C'était sur l'album de Stromae, mon amour. Vous le voyez toujours, Stromae ? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Mais je l'adore. J'adore les musiques françaises. J'adore Aya Nakamura. Je veux collaborer avec Aya Nakamura. Mais vous l'avez contactée, Aya Nakamura ? Non, quelqu'un a son numéro ? Aya, si tu nous regardes, j'adorerais faire une collab avec toi. Aya Nakamura. Alors, la dernière fois que vous êtes venu ici, on avait profité pour faire un petit tuto sangria. Est-ce que vous vous rappelez ? C'était en 2016. C'était il y a longtemps. On avait fait un petit tuto sangria. Bon, voilà. Voici la réédition de votre dernier album. L'album de la réinvention, l'album de la nouvelle ère, un album fougueux, un album libre, un album hyper pop. C'est moi qui dis ça. Et vous, vous diriez quoi sur cet album ? Je dirais que ça se voit. Déjà, je me suis teinte en blonde pendant une petite période. Maintenant, je suis à nouveau brune. Et oui, j'aurais tendance à dire qu'il y a un peu de curiosité, un sens de l'aventure, de prise de risque aussi dans cet album. La frate... Enfin, la sororité aussi. Et tout cela provient de ma ville d'origine Miami. Et il y a toujours de la sangria. Magic City Edition. C'est Miami, la Magic City ? Oui, c'est Miami, mais peut-être que ça pourrait être Paris aussi, la ville magique. Vous dites ça pour nous faire plaisir. Évidemment que c'est Miami, la ville magique. On l'appelle la Magic City, la ville magique. Si vous cherchez d'ailleurs sur Google Magic City, vous aurez pour résultat Miami. C'est une ville qu'on appelle la ville magique. Vous avez appris quelque chose. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, pourquoi c'est magique ? Qu'est-ce qu'elle a comme esprit Miami ? Il y a beaucoup de ma culture, c'est-à-dire la culture latina. Moi, je suis cubaine et mexicaine. Je suis née à Cuba, à la Havana. Il y a une très grande culture cubaine à Miami qui me rapproche un peu de mes racines, du pays où je suis née et d'où je viens. Il y a une sorte de sous-culture, une culture alternative des États-Unis. On vend des croquetas, on en distribue dans les écoles maternelles. Il y a les cafés sitos, les petits cafés cubains dans toutes les stations-services. Il y a une sorte de sous-culture de migrants, d'immigrés latinos et latinos. Et c'est très unique, très spécifique à Miami. Vous pourriez vivre ailleurs ? Non ? Je pourrais. J'adore New-York. Et j'adorerais aussi, à un moment de ma vie, vivre en Europe. Très honnêtement, je n'ai pas commencé à apprendre le français comme ça aujourd'hui pour l'émission. Non, vraiment. Je te dis le français. Mais peut-être pour habiter à Paris. À Paris, à Marseille, à Bordeaux. Je voudrais habiter à Paris. Oui, à Paris. À Paris. Je voudrais habiter à... Oh, Saint-Tropez, Saint-Tropez. Obviously. Très jolie. Alors, dans l'album, il y a des featuring avec Drake, avec Playboy et Carty. Et la chanson qu'on adore, c'est celle-ci avec Lil Nas X. Oui. Pour de vrai ? C'est génial. J'adore cette chanson. Elle est super. Merci. Merci, je l'adore. Et on va en parler de cette chanson avec toi, Maya, entre autres, de cette chanson. Complètement. Parce que j'ai envie de parler du girl power dans vos chansons. Un girl power qui passe par l'affirmation d'un réel regard féminin. Ça commence dès la pochette de l'album sur laquelle vous avez décidé de réactualiser un accessoire Yes ultra emblématique de la pop culture. La sucette dans les films, la musique, les femmes avec des sucettes sont sexualisées. Mais vous, sur cette couverture d'album, vous êtes face caméra. Vous nous regardez droit dans les yeux et puis vous nous tirez la langue quand même. Le message, il est clair chez vous, Camilla. Les femmes sont pas juste des objets de désir. Le regard, il va dans les deux sens. Vous en faites la démonstration dans vos clips que je me suis amusée à décortiquer toute la journée aujourd'hui. Je pense notamment au clip justement ultra sexy de He Knows sur lequel vous avez invité le rappeur noir gay Lil Nas X qui a révolutionné les codes du rap en affichant frontalement ses préférences. Dans He Knows, on vous voit vous battre pour le corps d'un homme tellement objectifié qu'il finit réduit à l'état d'un mannequin. Et pourtant, à la fin du clip, vous faites passer l'amitié avant l'amour. Pour inspirer votre émancipation, vous dites avoir pioché parmi les codes du film Spring Breakers, sorti en 2012, réalisé par Harmony Corrine. Un film où les filles prêchent le girl power tout en se trémoussant en bikini. Vous avez adoré cette démolition en règle des codes de la féminité traditionnelle. Une démolition à laquelle vous participez depuis longtemps puisqu'on la trouve déjà dans un de vos premiers clips solo Havana en 2018. Dans cette vidéo, vous mettez en scène le corps des hommes tout en invitant vos fans à prendre en main leur destin. Se mettre au centre de sa propre histoire, c'est une exigence qui se retrouve tout au long de votre carrière. Il y a 5 ans dans la version live de My Oh My pour le Tonight Show, vous faisiez danser les hommes de manière très suggestive autour de vous et vous chantiez ces paroles. Tout ça nous amène à votre nouvel album où dans la chanson I Love It, vous démolissez carrément le lit conjugal à coup de fusil d'assaut imaginaire. La femme au foyer que vous semblez incarner, toute douce, toute habillée de rose pastel, va faire valser le confort du couvre-lit impeccable et des oreillers en plumes. Le féminisme selon Camilla Cabello, c'est ça, on prend les codes de la pop, on les retourne à son avantage et toujours avec son propre regard. En fait, moi aussi j'ai regardé plein, quasiment tous vos clips aujourd'hui et d'où ça vient toutes ces idées ? C'est vous ? Vous bossez avec quelqu'un ? C'est vous ? Vous les notez ? Vous faites comment ? Que ce soit le lit, la télé-novella, tout ça ? Evidemment, c'est avec le soutien d'une énorme équipe extraordinaire de créateurs et créatrices. On collabore tous et toutes ensemble et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser ces projets. Mais ce qui m'anime aussi, ce sont les valeurs qui sont importantes pour moi. J'ai adoré ce que vous venez de dire sur l'idée d'être le personnage principal, de prendre son destin en main. Et le fait que c'était au tout début de ma carrière, c'est vrai, dès le départ, moi j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai décidé d'avoir ma propre carrière solo. Et ça m'a toujours guidée, cette idée de précisément prendre le taureau par les cornes et d'être vraiment le héros de sa propre histoire. Et mon dernier album parle vraiment de liberté et d'ailleurs toute ma vie en fait, c'est une vie de liberté pour trouver sa voie. Voilà pourquoi l'album c'est CXOXO. L'idée c'est de vivre sa vie et de la signer soi-même, d'avoir une vie authentique indépendamment de ce qu'en pensent les autres. Et d'ailleurs c'est vous qui avez écrit toutes les chansons de l'album, ça change quoi d'ailleurs quand on chante ses propres mots ? J'ai écrit toutes les chansons de mon album précédent aussi, la différence c'est que là il n'y avait pas de co-auteur ou autrice, c'était tout le fruit de mon écriture. J'adore me poser des défis et ça c'était un nouveau défi, d'aller au studio et me dire voilà, toute la responsabilité pèse sur moi, c'était mes idées et ça m'a vraiment aussi donné la possibilité d'aller au fond de moi-même, de me connaître mieux. Et c'est pour ça aussi que la signature et le nom de l'album c'est CXOXO, c'est s'écrire une lettre, écrire une lettre à un ami intime, c'est effrayant, on n'est plus vulnérable mais dans le même temps on se dit que quelqu'un de l'autre côté de cette lettre vous connaîtra mieux et donc je pense que mes fans me connaissent mieux maintenant. Vous en parliez tout à l'heure des cheveux, est-ce que vous avez aimé être blonde et pourquoi vous êtes redevenue brune ? Moi j'adorais être blonde mais mes cheveux n'ont pas adoré. Parce que là on parle de cheveux mexicains, les cheveux mexicains se sont vraiment demandé mais qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi on va brûler mes cheveux hurlaient ? Donc voilà, il a fallu, pour la réédition Magic City, je me suis dit on va plus passer à la santé, la bonne santé, en plus des valeurs, moi je ne veux pas avoir l'air d'un poulet brisé. On écoute le nouveau titre qui est sorti avec la réédition, ça s'appelle Godspeed et on adore aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ça parle ? Vous voyez ces moments dans la vie où ces personnes qui vous bouffent votre énergie ou qui vous rabaissent un peu ? Et bien Godspeed c'est un peu ça, je ne sais pas s'il y a un équivalent en français mais finalement c'est l'idée de dire à quelqu'un, bon écoute, bon vent, bonne chance, ciao. C'est un peu comme bon voyage. Ça existe en français. Ça existe. C'est ça, c'est bon voyage, laisse-moi tranquille. Lâche-moi, in French, lâche-moi. 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 Vous l'avez dit tout à l'heure, votre parcours est assez unique, fille d'un Mexicain et d'une Cubaine, née près de la Havane, arrivée aux Etats-Unis à l'âge de 6 ans, on entend des horreurs aux Etats-Unis, comme ici en Europe sur les migrants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire avec votre expérience ? La politique, les politiques, nous entraînent très facilement à perdre de vue les histoires, les histoires individuelles des gens. Alors moi je ne propose pas nécessairement une solution mais je dirais que plus on s'écoute les uns les autres, plus on est ouvert et ouvert et on trouve une humanité que l'on a en commun, et bien au mieux on pourra coexister, avoir de l'empathie les uns et les unes pour les autres, trouver ce qui nous fédère, ce qu'on a en commun, ce que nos histoires ont en commun, plutôt que de se concentrer sur ce qui nous divise. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici d'un quotidien, Camilla Cabello. Merci beaucoup. La réédition de CXO Magic City Edition, le voici. Bon séjour à Paris, continuez à apprendre français. Et puis, à Yannak Amoura. Ferme la porte, t'as la Pouki dans le sac, Pouki, Pouki, Pouki.